Comment apprendre à prospecter pour trouver de l'or ? C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospection-de-loisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. La prospection est l'étape la plus importante pour trouver de l'or, et pour cause, si vous ne prenez pas le temps de bien prospecter, vous n'aurez pas la vision de l'endroit où, lorsque dépose, le risque est de ne pas trouver la zone où l'or est le plus concentré. Voir pire, vous pourriez en conclure que votre zone de prospection est stérile, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas du tout. Pour le coup, cette erreur d'appréciation est uniquement due à une erreur humaine, due uniquement à votre seul jugement. Voilà pourquoi la prospection est une étape cruciale qu'il ne faut surtout pas négliger. Au contraire, il faut avoir la volonté de perdre du temps à bien prospecter pour identifier la zone la plus rentable. Car quitte à sortir la grosse armada et les gros moyens, autant que ce soit pour une bonne raison, et non pas, comme on peut le voir chez certains youtubeurs, pour quelques points qui se battent en duel. Petite leçon de géologie pour commencer sereinement une prospection, comme l'or se crée pratiquement comme un sous-produit du quartz, il existe un lien entre les veines de quartz et l'or. Les cristaux de quartz se forment lorsque des minéraux spécifiques sont présents sous des conditions extrêmes de chaleur et de pression. Cela indique que le quartz et l'or se forment tous deux sous la forme de veines au sein d'une masse rocheuse. L'or serait définitivement enfermé dans la roche, mais heureusement pour nous, l'érosion se produit. Au fur et à mesure que les roches s'érodent, l'or est exposé aux conditions météorologiques. Lorsque ces roches entrent en contact avec de l'eau courante, comme dans une rivière, l'érosion hydrique arrache des particules des minéraux de quartz et d'or. Cela nous conduit aux premières grandes indications d'un emplacement potentiel pour rechercher de l'or. Il doit être situé dans un endroit riche en minéraux. Les collines avoisinantes doivent présenter des traces de quartz et d'autres minéraux induisant la présence de l'or, comme des roches schisteuses ou de la pyrite. Avant de vous déplacer, allez visiter des cartes géologiques pour décrypter ce type de roches. Vous pouvez utiliser le site BGRM ou autre, qui propose des cartes géologiques détaillées. Vous devez d'abord visualiser les dépôts primaires, puis les cours d'eau drainant ces massifs. Il ne faudra pas vous rendre directement au point du dépôt primaire, mais plus en aval, afin de bénéficier de la capacité de l'eau à concentrer les dépôts alluvionnaires. C'est là que vous trouverez de l'or dans les rivières, qu'elles soient asséchées ou courantes. Un cours d'eau bouge dans le temps, en d'autres termes, le cours actuel n'a très probablement pas toujours été à cet endroit précis dans le passé. Le courant permet alors de se mouvoir et de se déposer sur des placiers, que ce cours d'eau soit existant aujourd'hui ou asséché, car le cours actuel se trouve probablement ailleurs. Si ce cours d'eau est orifère, il l'a été également dans le passé. Même si on n'a plus l'habitude de prospecter de l'eau dans un cours d'eau existant, il peut être judicieux de rechercher les anciens chemins qu'il a empruntés. Ce type de prospection n'est pas très répandu en France. Pourtant, il est certain que peu d'orpailleurs ont eu l'idée de s'y aventurer, par fainéantise ou par méconnaissance du terrain ou de cette technique. Maintenant, que ce soit sur une rivière courante ou asséchée, il y a deux principes de base à toujours garder en tête pour prospecter correctement. L'eau est un matériau dense, environ dix fois plus lourd que du sable. Il faut donc beaucoup de courant et de puissance à l'eau pour le déplacer. Aussi, dès que l'eau ralentit, un placier se forme, c'est-à-dire un dépôt de gravier et de sable dans un endroit bien précis du cours d'eau. Mais lorsque cette zone de dépôt se trouve submergée, il faut imaginer que ce dépôt de gravier n'est pas solide mais agit plus comme une mélasse épaisse. Les matériaux qui le composent sont constamment en mouvement, et lorsqu'il contient des matériaux plus lourds que du sable, ils peuvent bloquer la mobilité de l'or, voire le piéger. Arriver à trouver ces pièges fera de vous un bon prospecteur et chercheur d'or. Comment lire et travailler la rivière ? La prochaine étape consiste à commencer à travailler la rivière. Dans une rivière, l'or se dépose là où le courant ralentit. Les endroits idéaux comprennent les virages serrés d'une rivière, derrière de gros rochers à l'opposé du courant, et dans les racines des arbres. Suivez toujours le courant, car il pousse l'or en aval. Il vous suffit donc de suivre le chemin qu'il suit, appelé la gold line. Si vous vous trouvez en aval d'un endroit où la rivière tourne à droite, essayez de faire un test à l'abatter sur le côté gauche, juste en dessous de l'endroit où le courant atteint la rive. Lorsque vous prospectez une rivière, faites attention aux indices de la présence d'or. Vous ne pouvez pas avoir d'or sans sable noir, mais vous pouvez avoir du sable noir et pas d'or. Le sable noir est également très dense, donc partout où il se dépose, l'or se déposera également. Cherchez des bancs naturels dans le ruisseau. L'or ne peut pas traverser l'argile, bien que l'argile puisse recouvrir l'or. S'il y a une couche d'argile avec de la terre fine sur le dessus, commencez là. Il en est de même pour le sous-bassement. Plus vous êtes proche de la roche-mer, meilleures sont vos chances de trouver de l'or. La dernière chose à retenir est que l'or est là où il se trouve. Un endroit peut sembler parfait mais ne pas en contenir, et à l'inverse, les zones qui ne devraient pas en avoir peuvent en avoir beaucoup. La seule chose que vous puissiez faire est de sortir, planter votre pelle, et nettoyer son contenu pour vérifier cela. Beaucoup de gens disent que la fièvre de l'or frappe lorsque vous trouvez une pépite qui ne rentre pas dans votre flacon. Non, la fièvre de l'or frappe une semaine avant de commencer votre première prospection. Petit résumé sur comment faire une prospection efficace en orpaillage, pour prospecter efficacement, voici ce que vous devez rechercher. La zone devrait montrer des signes de minéralisation, de schiste et de quartz. Le flux doit être rapide, l'or se déposera partout où le courant roule au ralenti légèrement. Regardez derrière les obstacles, les bancs de gravier nouvellement formés, et dans les racines de végétaux et les mousses. Examinez les zones de dépression, telles que les canaux de ruissellement et les sommets des rebords d'argile ou de substrats rocheux. L'or ne peut pas passer au-dessus d'un barrage naturel. Si vous êtes dans une zone connue pour l'or paillage, recherchez des signes d'autres orpailleurs. Il y a toujours une raison pour laquelle il y a deux trous creusés dans les rives des rivières orifères, et ce n'est pas parce que c'est juste amusant. Lavez toute la mousse végétale. La mousse est la moquette d'or paillage de la nature. Remettez ensuite la mousse en place, elle se raccrochera à son substrat rocheux au bout de quelques jours. N'oubliez pas de lever les yeux souvent, lorsqu'on provient d'un point beaucoup plus élevé que le niveau actuel de la rivière, surtout au moment des grosses crues. Échantillonnez rapidement et souvent, surtout sur une nouvelle rivière. Vous ne savez jamais où il peut y avoir de l'or. Si vous trouvez peu ou rien, passez à un autre endroit deux à trois mètres plus loin. Par contre, si vous avez un premier résultat concluant, faites un second test pour vérifier que le filon est réellement prometteur et que ce n'est pas qu'un simple coup de chance. Le plus important de tous, amusez-vous. Si vous vous amusez, vous trouverez de l'or, et ce, pendant longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada